C'était juste pour dire que j'étais d'accord. Ah, parfait. C'est génial. Super. Donc, mais comme je vous dis, bienvenue à la formation 2024 du suivi des anours. Ce n'est pas une faute d'orthographe. Donc, en biologie, la famille des anours, c'est la famille des grenouilles, des crapauds et des rennettes. Donc, au printemps, mais c'est la saison des amours chez les anours. Donc, on va vous présenter le projet en général. On va vous présenter les différentes sortes de grenouilles, crapauds et rennettes qu'on a sur le territoire. Puis, on va vous présenter le protocole d'inventaire et les sites qu'on vous propose d'inventorier. Le projet, bien, donc, juste avant de rentrer dans le projet, qui on est? Bien, Connexion Nature. On est un organisme de bienfaisance à vocation de conservation. Ça fait 50 ans qu'on existe, donc 52 ans pour être plus précis. On a été créé en 1972 et on est le représentant désigné pour le territoire de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Une région de biosphère, j'aime bien dire que c'est le statut inconnu de l'UNESCO. La plupart d'entre vous connaissent les sites du patrimoine, mais les réserves de biosphère, les régions de biosphère, désolé, il y en a quand même plus de 700 dans le monde dans 125 pays. Chez nous, Connexion Nature, il y a une dizaine, même l'été, une vingtaine d'employés, des centaines de bénévoles comme nous, qui nous donnent du temps, qui nous aident, puis des milliers de membres motivés, passionnés. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Bien, Thali vous l'a dit, mais on protège les milieux naturels. Ça veut dire qu'on fait des caractérisations, de la faune, de la flore, des milieux humides. On fait de l'acquisition de milieux naturels, on essaie de protéger les milieux qui existent à perpétuité. On les restaure, donc c'est-à-dire qu'on a une équipe qui fait de la restauration de milieux naturels, de l'aménagement, de l'aménagement de sentiers. Puis on encourage la découverte des milieux naturels en travaillant avec les municipalités, avec les agriculteurs, avec les bénévoles, les citoyens, d'une dizaine de municipalités. Donc je vous dirais de Saint-Ours à Saint-Mathias, de notre côté de la rivière Richelieu, puis incluant la présentation Saint-Jean-Baptiste. Donc on ne se représentera pas parce qu'on s'est présenté tout à l'heure. Puis la question c'est, bien, pourquoi on veut s'intéresser aux anours, aux grenouilles? Bien, en fait, c'est des petits animaux qui font partie de la biodiversité, qui nous entourent, mais les grenouilles, les crapauds, les rainettes sont essentiels à la santé de l'environnement, mais ce sont aussi de bons indicateurs de la qualité des milieux naturels. Pourquoi? Parce que leur peau est semi-perméable, donc notamment, ils respirent en partie par la peau. Puis ils ont donc une grande sensibilité à la pollution, puis aux autres modifications de l'environnement. Puis comme ce sont des amphibiens, donc ils ont une partie de leur cycle de vie où ils ont besoin des détends, de mâres temporaires et autres. Donc ils ont besoin d'être à la fois sur l'eau, à la fois de l'eau et à la fois sur terre. Donc ils ont besoin d'avoir ces différents milieux humides-là. Donc il y a un programme qui existe à l'échelle canadienne qui s'appelle Frog Watch, ou Attention aux grenouilles, puis duquel on s'est inspiré. Si jamais vous vous intéressez à la faune, à la flore en général, ils ont aussi un Warm Watch, si vous voulez regarder les vers de terre. Plant Watch, si vous voulez vous intéresser aux plantes. Ice Watch, si vous voulez vous intéresser à la glace, ou Snowmeat pour les différentes. Donc c'est des volets qui sont en anglais, mais on peut l'avoir la version en français, puis il y a une application qui permet de le faire en ligne. Donc on s'est inspiré de leur programme pour faciliter la collecte des données, mais aussi pour être capable de faire un suivi, année après année, de quand est-ce que les grenouilles chantent, où est-ce qu'on les trouve, puis essayer de voir si les changements climatiques changent quelque chose dans les données phénologiques qu'on appelle. Donc l'étude des événements périodiques naturels, puis les comportements qui sont associés. Est-ce qu'il y a des tendances positives, négatives dans la population? On veut apprendre, en apprendre plus sur ces espèces qui nous entourent. Puis le fait de pouvoir compter sur votre aide, ça nous aide énormément. Aujourd'hui, on va vous présenter les différentes grenouilles, mais sachez que toute l'information se trouve sur notre site Internet. Donc sur notre site Internet, dans la partie... Je vais arrêter celui-là, je vais aller chercher une autre fenêtre. Donc, vous avez donc sur notre site Internet, dans le volet participer, donner un coup de main, suivi scientifique. Puis vous pouvez faire le suivi scientifique des anneaux, donc des grenouilles, des grapeaux, des rainettes. Et vous allez avoir les champs des différentes grenouilles, capots, rainettes. Donc si vous ne vous en souvenez plus, ils sont là, vous pouvez aller les voir. Et vous avez les résultats des inventaires des dernières années. La fiche, les fiches signalétiques, donc les fiches qui présentent chacune des grenouilles, le protocole d'inventaire pour cette année et la liste des étangs. On va vous présenter tout ça dans les prochaines minutes, mais ça vous permet d'y retourner quand vous voulez. J'assête, est-ce que c'était une question? Non, parfait. Bon, la main est élevée. Donc, bien, commençons. Je laisse la parole à Thalie pour vous présenter les différentes grenouilles, crapeaux et rainettes qu'on a sur le territoire. Excellent, merci. Donc ici, vous voyez, c'est le calendrier de reproduction des anneaux. Parce que oui, les grenouilles, oh. Non, je veux juste inclure le son. Oui, parfait. Quand on va vouloir les entendre. Vous voyez le calendrier, est-ce que tout le monde le voit? Oui, OK, excellent. Donc vous voyez les grenouilles qui chantent les premières, c'est les grenouilles des bois, les rainettes. Puis après ça, ça va être plus les grenouilles léopard, le crapaud, la rainette verticolaire. Inquiétez-vous pas, on va tous les voir tantôt. Parce que là, c'est des nombres que vous faites, oh mon dieu, je les connais pas. La grenouille des marais, la grenouille verte et le fameux wawaron que beaucoup de monde habituellement le voit parce qu'il est énorme. Il est très gros. Donc, ils ont vraiment leur période de chant dans l'année. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs sorties pour essayer d'entendre des grenouilles aux différents moments dans la saison estivale. Juste avant de passer à l'autre, juste pour dire que ce calendrier-là, il est adapté pour Mont-Saint-Hilaire et la région. Ah oui, c'est vrai. Si un jour, vous allez ailleurs, vous allez plus au sud, par exemple, ou plus au nord, les dates ne seront pas exactement les mêmes. Même chose, les couleurs que vous voyez là, c'est que certaines grenouilles, comme par exemple, on va en parler tout à l'heure, mais la grenouille-léopard, elle peut être très, très, très commune quand on fait des inventaires en milieu plus agricole, beaucoup plus rare quand on la voit sur la montagne. Donc, on a vraiment adapté le calendrier à tout ça. Avant de passer à la présentation de chacune, Thalie, c'est quoi la différence entre une grenouille, un crapaud et une rainette? En fait, une rainette, c'est vraiment, habituellement, c'est petit. Puis la façon de pouvoir l'identifier, c'est sur ses bouts de doigt. Ce sont des ventouses. Donc, on va pouvoir voir les ventouses sur le bout des doigts. Vous allez voir des images tantôt. Puis là, ils vont pouvoir coller sur des surfaces des arbres, même du verre. Souvent, ils le montrent comme, il y a une grenouille sur ma chaise ou sur ma maison. Habituellement, ça va être des rainettes parce qu'ils sont capables de grimper grâce à leurs ventouses. Les autres grenouilles, qu'on appelle la grenouille-léopard, la grenouille-des-marais, la grenouille-verte, eux, et puis la grenouille-des-bois vont plus être au sol. Dans l'eau, la grenouille-des-bois est un petit peu plus terrestre. Donc, eux, ils vont rester au sol. Ils n'ont pas les ventouses pour pouvoir grimper. Et puis, on a le fameux crapaud que tout le monde habituellement reconnaît avec ses petites bosses sur son corps. Je vais expliquer un peu tantôt c'est quoi font ces bosses-là. Mais le crapaud, le monde le voit et on n'embrasse pas le crapaud. Donc, le crapaud est vraiment différent des autres grenouilles. Lui, il est vraiment, par exemple, très terrestre à comparer aux autres grenouilles. On les voit très souvent dans les cours des gens. Alors, nos amis qui sont à Saint-Louis-de-Gonzagne, vous avez remarqué que, donc, ils banquent certaines grenouilles sur l'image que vous avez là. Donc, dans la région de la réserve de biosphère, de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, on a huit espèces de grenouilles. C'est-à-dire que la grenouille, la renouille, la renette... Pau-Grillon. Pau-Grillon, merci. La renette Pau-Grillon, on ne l'a pas dans le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dans la liste des espèces que vous allez retrouver. La grenouille du Nord aussi, qu'on retrouve un peu plus au nord, on ne l'a pas. Donc, nous, on a vraiment huit espèces. On va quand même vous présenter les autres, mais c'est juste pour vous dire qu'on se centre ou on cible nos actions sur ces espèces-là. Alors, on va prendre le temps de vous les présenter une par une, puis de vous faire entendre leurs chants. Parce qu'un peu comme les oiseaux, les grenouilles, les renettes, les crapauds, on les reconnaît au chant avant de les voir. Donc, et l'avantage, c'est que vous avez à avoir huit espèces à apprendre et non deux cents. Donc, vous avez très bien fait de commencer par les grenouilles et non les oiseaux. Effectivement, ça fait vraiment moins de champs à apprendre. Ils ne se ressemblent pas tous, donc ça va être facile pour vous de bien les différencier. Et si on a la grenouille des bois, comme je vous disais, elle aussi, elle intéresse. Elle va dans l'eau, mais elle intéresse aussi. Vous voyez, elle est active de jour et de nuit. Elle est vraiment, à peu près, on dit huit centimètres, donc c'est quand même une bonne grenouille. Ce n'est pas la plus grosse comme tantôt, vous allez voir, le bois boron est énorme, mais les renais sont plus petites que cette grenouille-là. Elle est son chant. On va dire qu'elle ressemble à un cri de canard. Donc, je ne peux pas l'imiter, moi, pour l'instant. Ça risque d'être pas très beau, mais on va l'entendre son chant. Est-ce que tu veux que je te fasse entendre puis dites-moi si vous l'entendez. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui vont des fois se promener sur le monde Saint-Hilaire à la réserve naturelle Garde ou à ce temps-ci de l'année, quand vous approchez d'un étang et que vous avez l'impression qu'il y a plein de canards, c'est probablement des grenouilles. Donc, c'est vraiment son chant. Vous allez voir, si vous venez sur le terrain, on va les entendre. C'est dans les premières grenouilles comme vous avez dit tantôt qu'on entend au printemps. Et on la reconnaît, si vous regardez, il y a le masque, on dirait un masque de Zorro. C'est comme ça qu'on peut la reconnaître avec son petit masque. Puis, elle a la lèvre supérieure blanche juste en dessous de son masque. Quand elles sont dans l'eau, par exemple, on ne voit pas très bien des fois la lèvre, mais son masque, habituellement, on peut l'avoir quand elle sort la tête. Puis, sinon, il y a son chant. Comme on dit, toutes les grenouilles, habituellement, on les entend et on se dirige vers l'endroit où ils sont pour au moins savoir où ils se trouvent. Vous allez voir que la grenouille des bois, la couleur que vous avez sur la photo, c'est une couleur qu'on reconnaît. Tout au long de la formation, les couleurs des grenouilles, ça peut être très changeant. Certains sont un peu caméléons ou des fois, il y a une grande différence entre les individus. Mais souvent, les femelles et les grenouilles des bois sont plus rougeâtre ou rosées comme sur la photo. Mais ça ne vous empêchera pas d'en voir qui sont plus brunes, plus beige, plus grise. Donc, vraiment, pour reconnaître la grenouille des bois, c'est le masque que vous avez autour des yeux et la lèvre supérieure qui est blanche qui seront vraiment vos deux moyens de la reconnaître physiquement en plus d'entendre le chant de canard. Donc, je vous fais entendre une dernière fois avant qu'on passe à l'autre. C'est vraiment comme un canard. La prochaine. Puis, juste vous dire, oui, Christine, est-ce que c'est une question? Oui, je me demandais lequel est le plus gros entre le mâle et la femine, déjà. Chez les grenouilles, ça dépend par espèce. Des fois, on est capable de les différencier juste par les tympans de certaines grenouilles. Là, on ne la voit pas très bien, les tympans, ici. Mais les grenouilles des bois, la femelle ou le mâle, des fois, il peut être plus grand, plus petit, mais ça va être vraiment difficile à savoir. Mais les mâles, eux, c'est eux qui chantent qui vont avoir le sac vocal. Évidemment, on sait que c'est eux les mâles. Ah, j'ai dit que t'en es un. Donc, c'est eux qui vont chanter. Fait que c'est eux qu'on va voir. Donc, si t'envoies un chanter, tu le sais que c'est le mâle. OK, merci. De rien. Donc, puis juste vous dire, où les, vous, on vous les présente à Béron dans l'ordre dans lequel ils chantent. Donc, dès maintenant, vous pouvez déjà commencer à entendre les grenouilles des bois. Puis, la prochaine. La rainette crucifère. Elle est vraiment petite. Donc, si vous voyez, sa taille maximale est à 3,7 centimètres. Donc, quand je dis que les rainettes sont petites, elles sont vraiment plus petites, elles sont plus difficiles à voir à cause de leur taille. Donc, c'est pour ça qu'on est content qu'on les entend bien. Puis, en plus, ces rainettes-là sont petites, mais leur chant, on peut les entendre jusqu'à un kilomètre de loin. Donc, on les entend de très loin, ces petites rainettes. Puis, elle, elle va vraiment faire un... On dirait un petit sonore quelque part. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Donc, malgré sa taille, on l'entend de 1 kilomètre. Et puis, pour la différencier, si vous êtes capable de l'observer, elle a un X sur son dos. Donc, d'où son nom crucifère un peu avec la croix. Mais c'est vraiment ça. Ça fait le X et c'est comme ça qu'on peut la reconnaître. Mais personnellement, moi, sur le terrain, j'entends tout le temps son chant, surtout la nuit. Elle est presque pas active en soirée. Donc, on l'entend de nuit et on sait qu'ils sont là. Puis, si vous parlez anglais, c'est le spring piper. Puis, vous allez voir pourquoi. Fait qu'on va l'entendre. Là, c'est quand on entend un ou deux individus. Vous allez voir, à un certain moment, ça devient un chant de plusieurs. Le choral. Je suis vraiment, je suis pas mal certaine qu'il y a beaucoup d'entendre entre vous, surtout que vous êtes proche de la région. Vous avez déjà entendu probablement la rainette crucifère. Donc, la grenouille des bois, c'est notre espèce de canard. La rainette crucifère, c'est nos petits pip 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 pip. La prochaine. La grenouille léopard. Je pense que quand même, il y a beaucoup de personnes qui la connaissent parce qu'elle se trouve proche des habitations. Elle vient jusqu'aux habitations. Elle, elle peut faire une taille jusqu'à 11 cm. Comme vous voyez, elle a des formes un peu ovales sur son dos, des taches ovales, un peu comme le léopard, d'où vient son nom. Mais c'est plutôt son chant qui va faire comme, oh, OK, ça, c'est un chant assez spécial. C'est comme un petit rire. Il y a un petit rire pour vous que vous allez voir, que vous allez pouvoir entendre. Désolé, vous n'allez pas voir, vous allez l'entendre pour pouvoir la reconnaître. Est-ce que tu veux que je te fasse entendre le chant? Oui. Donc, la grenouille et léopard. Fait que c'est comme si, je vais vous le décrire parce que vous allez mieux l'entendre après. Fait que, imaginez un léopard qui grogne, ça fait. Puis après, il rit. Vous allez voir, c'est... Après ça, vous avez mieux l'entendre, la grenouille. Ce sera bon, je la cherche. Ah, la grenouille et léopard. La grenouille et léopard. Vous avez vraiment les deux sections. Écoutez, là. Puis, qu'est-ce qu'on entend derrière? Est-ce que vous rappelez qu'elle... C'est du traîner? Oui, la renette a tout super. Bravo. Elle était loin, mais on l'entendait. Elle était là. Donc, pour la grenouille et léopard, c'est vraiment important de regarder ses tâches sur son corps. Puisqu'elle ressemble à une autre grenouille qu'on a sur le territoire, qui est la grenouille des marais, qu'on va voir après. Mais c'est vraiment pour être capable de vous différencier. Vous allez juste porter attention. Elle est vraiment verte, elle a des tâches ovales sur son corps et vraiment irrégulière. Excellent. Donc, la prochaine, le crapaud d'Amérique. Le fameux crapaud. Donc, je disais tantôt, il y a quelque chose de spécial, le crapaud. Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Qu'est-ce que le crapaud a de spécial à comparer aux autres grenouilles qu'on a ici au Québec? Parce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi qu'il y a de spécial. Sa glande. Exactement. Donc, là, je ne peux pas pointer, là, mais je peux pointer de chez moi, mais vous ne verrez pas. Mais en arrière de ses yeux, il y a deux bosses. On les voit bien, là, les bosses en arrière. Les glandes paradoïdes qu'on peut appeler les glandes à venin. Donc, c'est un animal qui a une toxine. Donc, c'est pour ça qu'on n'embrasse pas les granulés. Pour ces raisons-là, le crapaud, par rapport à ça, c'est une toxine. Il y en a qui sont très réactifs à ça. Il y a des animaux qui ont... Leur tolérance est élevée, comme les ratons, les mouffettes. Puis, surtout le clevrier, ils sont capables de la manger sans problème. Mais il y a d'autres animaux qui vont vraiment réagir, dont les chiens. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui ont des chiens, on sait que le crapaud, il est quand même terrestre. Il faut juste être à l'affût. Des fois, les chiens, ils goûtent des choses qu'ils ne devraient pas moutir. Mais s'ils goûtent les crapauds, puis ils salivent un peu, ça peut expliquer pourquoi ils salivent. Parce que c'est une toxine qu'il y a chez le crapaud. Fait qu'habituellement, ils vont faire que ça ne goûte pas bon. Puis, ils vont la recracher, puis ils vont pouvoir s'en aller. Donc, c'est ça. Et souvent, le monde, il pense que ça va donner des virux. Mais non, les crapauds ne donnent pas de virus. Il y a un aspect virucieux sur eux, mais c'est vraiment juste les glandes à venin qui ont une toxine, qui sont dangereuses. Mais ça ne donne pas de virus. Ce n'est pas parce que tu vas le prendre que tu vas avoir des virus sur toi. Il n'y a aucune problématique avec ça. Puis lui, son chant, il chante, mais il chante longtemps. Vous allez voir, il n'arrête pas. Il veut vraiment être sûr qu'on l'entend. Contrairement à ce qu'on pense, avec son aspect qui est comme veruleux et tout ça, il y a un son qui est très doux, très cristallé. C'est comme un long tris. Qu'on entend, qu'on entend durant, bien en soirée ou le soir. Je vous le fais entendre. Le crapaud d'Amérique. Vous voyez, il ne veut pas lâcher la note. C'est bon, là. C'est bon, c'est notre crapaud d'Amérique. La super rennème verticolore. Moi, je l'adore. C'est une de mes anneaux préférés parce que c'est notre caméléon du Québec. Est-ce que vous saviez qu'elle change de couleur en quelques minutes? C'est incroyable. Là, vous voyez, elle est un peu verdante, bleue, on dirait, pratiquement. Elle peut aller du brun au gris. Ce n'est pas comme les individus tantôt qu'on disait que les grenouilles des bois, la femelle peut être un petit peu plus rouge, puis le mâle peut être brun, mais eux vont rester toute leur vie, cette couleur-là. Mais elle va changer de couleur littéralement en quelques minutes. C'est vraiment spectaculaire. Donc, c'est pour ça qu'elle se cache bien, malgré qu'elle chante fort, parce que c'est quand même une rainette. C'est petit, mais elle, c'est notre plus grosse rainette. qui a des très bonnes ventes, donc elle peut grimper haut. Moi, je l'ai déjà aperçue collée sur ma maison un jour, puis j'étais comme « wow! » Elle était vraiment bien cachée, là, mais je l'avais entendue, puis j'ai juste levé les yeux, puis j'ai dit « ah, tu vois quelque chose? Ah, c'est une rainette! » Donc, c'est vraiment super, le fun, de savoir qu'on a un animal, tu peux changer de coloration chez nous, au Québec, puis elle, dans le fond, elle va faire des trilles. Donc, c'est un peu comme une sonnerie de téléphone. Vous allez voir, ça fait « drrrrrr! » Mais en fait, les vieux téléphones, tu sais, maintenant, avec des téléphones… C'est où les téléphones? Ça fait que c'est trois fois à chaque fois que je vous la fais entendre. Donc, c'est toujours trois petites rilles comme ça, que vous allez entendre avec la rainette versicolaire. Oh, la suivante. La fameuse grenouille des marais, qui est absolument rare, mais que nous, on connaît sa présence au Mont-Saint-Hilaire. Donc, si vous avez déjà été au Mont-Saint-Hilaire, il y a le lac Hertel. Elle est présente à cet endroit-là, donc pour nous, c'est connu. Ça fait que si vous voulez voir une rareté au Québec, mais qui est moins rare dans notre région, allez au lac Hertel. Vous pourrez peut-être l'entendre, mais c'est ça qui est difficile avec la grenouille des marais. Elle chante pas fort fort parce qu'elle chante aussi sous l'eau. C'est dur d'entendre une grenouille qui chante sous l'eau. Donc, les autres, eux autres, ils chantent hors dehors de l'eau, mais elle a pu chanter sous l'eau. La titanante. Elle chante... Son son, par exemple, il n'est pas très agréable. C'est très spécial. D'où vient son nom des marais? Tu sais, des fois, on fait marais. C'est des créatures spéciales. Donc, je pense qu'elle en a fait partie. Juste si vous remarquez, son dos, les tâches, elles sont deux par deux. Contrairement à la grenouille, je vais remonter, à la grenouille léopard. Vous voyez, elle avait des tâches aussi, mais les tâches, elles sont plus floues, ovales et tout ça, et plus irrégulières. Donc, si jamais vous voyez des grenouilles à tâches, ce sont les deux qu'on a. Si les tâches sont irrégulières, puis que c'est probablement plus en milieu agricole, ça devrait être une grenouille léopard. On sait que la grenouille léopard, là, ça fait... Érigue-nous. Puis, vous allez sinon avoir la grenouille des marais, où les tâches sont deux par deux. Et ce que ça fait, donc là, c'est vraiment... Je vais vous faire entendre le son. C'est assez difficile à imiter. Puis, comme dit Ali, souvent c'est sous l'eau, donc c'est assez difficile à entendre, mais ça sonne vraiment maré. Elle doit s'en dire sous l'eau. Là, elle est sortie. C'est vraiment pas facile à reconnaître. Je dirais que là, tu sais, quand vous n'êtes pas certain, ça risque d'être la grenouille des marais. Il y a une façon aussi, si jamais vous pouvez l'observer hors d'or de l'eau, nous, les spécialistes, des fois, quand on n'est pas certain, quand ils chantent pas, quand on a un permis, on peut la manipuler. Quand on regarde en dessous, elle est les aides jaunes. Donc, tout de suite, on le sait que c'est la grenouille des marais. Il faut vraiment regarder en dessous, là, c'est caché. Absolument qu'on leur demande de lever la pâte et qu'on ne les collabore pas vraiment. C'est ça. Je voudrais les entraîner, mais c'est long. Avant de vous montrer les deux prochaines, qui sont, oui, il y a la classe des amphibiens reptiles, en effet, qui est une bonne référence. Avant de vous montrer les deux dernières, la grenouille verte et le boivaron, qui sont nos plus fréquentes, je vais quand même vous faire entendre la rainette faux grillon, donc qui est la toute petite rainette dont le champ, le champ, déjà, il ressemble à un grillon, ce qu'on entend en ce moment, qui est une espèce en péril, puis qui est probablement une espèce dont vous avez entendu parler, si vous vous intéressez justement un petit peu aux espèces en péril, puisqu'on la retrouve beaucoup dans le coin de Varennes, Verchers, Boucherville, donc c'est plus proche du fleuve Saint-Laurent. Puis comme c'est une espèce en péril, sa présence a fait en sorte de bloquer plusieurs développements immobiliers, notamment. Donc je vais vous la faire entendre, vous allez vraiment avoir l'impression que c'est un grillon qui chante. Sauf qu'un grillon qui chante en avril, c'est habituellement une grenouille. La rainette faux grillon, comme plusieurs petites rainettes, ont un cycle de vie qui est assez rapide, c'est-à-dire qu'ils vont pondre leurs oeufs, les oeufs vont se transformer en tétards, puis ça va devenir des grenouilles en quelques semaines à peine. Contrairement aux grenouilles plus grosses qu'on va voir, la grenouille verte, puis le Wawaron dans quelques instants. Donc ces rainettes-là, elles peuvent profiter des temps temporaires, donc des étangs, des endroits, des bassins d'eau qui vont s'assécher au courant de l'été. Donc c'est pour ça que vous allez voir tout à l'heure qu'on va vous proposer les sites pour aller faire les inventaires. Il y en a certains qui s'assèchent au printemps ou au cours de l'été, et c'est normal, c'est correct, parce qu'on sait qu'on n'y retrouvera peut-être pas les plus grosses grenouilles. Donc allons-y, on va vous présenter les deux dernières, donc deux plus grosses grenouilles. La grenouille verte. Donc tantôt, quelqu'un m'avait demandé par rapport à ce que c'est une femelle ou un mâle, parce que des fois c'est difficile à voir quand ils sont dans l'eau, mais quand le mâle chante, on le sait. Mais ici, quand il ne chante pas, la grenouille verte, si vous voyez bien son cercle qui est à l'arrière de l'œil, on appelle ça le tympan. Donc c'est par là qu'ils vont entendre. Mais elle, on la voit très bien. Puis quand c'est la même, environ la même grosseur que son œil, c'est une femelle. Et quand c'est vraiment plus gros, c'est un mâle. Donc ça, c'est vraiment facile à différencier chez la grenouille verte. Et vous allez voir le wawaron. Donc ça, c'est le fun quand on peut savoir, là, visiblement, quand je suis dans l'eau, on va dire, ah, t'es une petite femelle ici. Donc c'est ça qui est le fun avec les plus grosses grenouilles. Et pour savoir si c'est une grenouille verte, vous allez voir, elle a un pli, je ne sais pas qui contrôle. Si on peut montrer le pli d'orceau latéral sur la grenouille verte. Est-ce que tu vois ma souris? Ah oui, là, je la vois. Donc il y a le pli d'orceau, elle est là. C'est ici. C'est important parce qu'elle, elle va l'avoir jusqu'à la fin pour la différencier des wawarons. Donc son pli va aller jusqu'à la fin de son dos. Donc c'est comme ça qu'on différencie la grenouille verte parce qu'elle est quand même ressemblante au wawaron que vous allez voir par après. Mais la grenouille verte, vous allez entendre toujours un petit ton, ton, qu'elle va être dans l'eau quand le mât va chanter. Donc c'est une autre façon de la différencier. La grenouille verte. C'est assez caractéristique. Oui. Et la dernière? La famille wawaron. Donc comme je vous dis, elle ressemble un peu à la grenouille verte. Mais là, c'est un gros, c'est un gros mâle. Je ne sais pas si vous avez compris tantôt le tympan qui est en arrière de l'oeil. Là, on le voyait. Il est énorme. Il est vraiment plus gros que son oeil. Donc c'est un mâle. Puis vous voyez, lui, il n'y a pas la ligne dorsaux latéraux qui va jusqu'au dos. Lui, il va faire la ligne, elle va tourner autour de son tympan puis elle va descendre. Donc si Geneviève, tu veux juste montrer la ligne qui fait le tour du tympan. Le déligné dessus, oui. Autour de son tympan, oui, exact. Ça, on sait que c'est un wawaron. Parce qu'il ne va pas jusqu'au fond comme la grenouille verte parce que des fois, ils peuvent avoir à peu près la même coloration puis t'es comme, je ne fais pas ce que je regarde. Donc c'est la façon de différencier le wawaron de la grenouille verte. Et lui, je l'aime bien parce que là, ici, c'est marqué qu'on voit que c'est un beuglement de vache. Mais moi, je dis que ça ressemble à, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà vu Star Wars, qui se battent avec leurs armes. Moi, pour moi, c'est ça qui fait comme ça. On va l'entendre. Avec les sables lasers. Le wawaron. Le wawaron, vous allez l'entendre vraiment à la fin de l'été parce que c'est une grenouille, donc une de nos grosses grenouilles, comme je disais, contrairement à la reine de Fougrillon qui, en quelques semaines, a pondu ses oeufs, se sont devenus des tétards, puis ils sont sortis du point d'eau pour aller dans les grandes herbes, principalement, parce que c'est une reinette. Le wawaron va pondre ses oeufs à la fin de l'été, donc vers le mois de juillet, puis les tétards vont naître et tout ça, puis ils vont passer une saison au complet, et c'est au printemps suivant que les wawarons vont sortir de l'eau. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est notre grenouille qui pond le plus d'oeufs. Donc, une femelle peut pondre 20-30 000 oeufs par femelle parce que, justement, les oeufs vont se transformer en tétards, mais la quantité de tétards qui va survivre à l'hiver, ne pas se faire manger par des poissons, par des oiseaux, par d'autres, pour ensuite sortir du lac ou de l'étang qui est permanent, bien, il y en a plusieurs qui vont mourir en chemin et qui vont servir de nourriture. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les femelles pondent énormément d'oeufs. Puis, si vous mangez des cuisses de grenouille, vous mangez probablement des cuisses de wawaron. Oui, parce que des cuisses de rainette, je ne peux pas l'avoir grand-chose. Non, ceci. Excellent. Puis, donc, comme je vous disais, les deux autres, donc il y a la rainette fougrillon qu'on a entendue, puis la grenouille du Nord, que je peux vous faire entendre, qu'on n'a pas dans la région, comme son nom l'indique, elle est un peu plus au Nord. C'est comme un petit toc-toc, comme si c'était un coin à la porte. Ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les grenouilles, les plus grosses grenouilles, à part le wawar qui fait le sable laser, qu'on entend très bien, les rainettes qui sont vraiment, ils font des forts bruits parce qu'ils sont petits. Là, c'est, en tout cas, juste pour la différence de grosseur, des fois, c'est impressionnant de juste faire comme, wow, c'est petit, mais, man, mon Dieu, ça chante fort, là. C'est impressionnant, donc. Et ce qu'on vous propose, avant de passer à l'autre section, c'est de faire un petit quiz. Je veux dire, donc, je vais vous le mettre, soit que vous scannez le code qui est là avec votre cellulaire directement à l'écran. Si certains d'entre vous se sentent plus à l'aise avec la conversation, je vous mets le lien dans la conversation. Vous pouvez cliquer sur le lien. Donc, je vous laisse, donc, je vous laisse une ou deux secondes pour y parvenir. J'arrête le partage, je vais partager mon écran. Alors, vous êtes prêts? Donc, je vais vous faire entendre un champ de grenouilles. Donc, vous avez le choix entre la rennette crucifère, la rennette versicolore, la grenouille des marais et la grenouille verte. Donc, je vous donne un indice. On est environ au mois de mars à avril et on entend ça. Donc, votez pour qu'est-ce que vous pensez qu'on est en train d'entendre. Répondez à l'écran. Donnez pas la réponse à tout le monde. Oui, fait qu'en effet, donc, comme la plupart des gens ont répondu, c'était la grenouille des marais. C'était la rennette de mon Dieu. C'est ce que je veux dire. On recommande. Comme presque tout le monde a répondu, c'était la rennette crucifère. Donc, on la reconnaît avec son petit poupe, 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 puis qu'on entend à un kilomètre de distance. OK, une suivante. Donc, je vous en fais entendre une autre. On est en milieu agricole, puis on entend ceci. Un seul qu'on entend dans le fond, l'autre. L'autre. C'est quand même beaucoup d'action. On entend des oiseaux et tout. En effet, félicitations. Donc, oui, bon, c'est sûr que quand on entend le nom, habituellement, quand vous êtes à l'extérieur, ça ne dit pas la grenouille léopard. Mais félicitations, donc vous avez trouvé que c'était la grenouille léopard. Et une dernière, on essaye. Donc, est-ce que vous en voulez une facile ou une plus difficile? Je vais mettre celle-là parce qu'elle est de saison. Donc, si vous allez en ce moment ou bientôt dans les milieux naturels, vous allez entendre celle-là. Félicitations. Ça ressemble un peu au canard. Ça ressemble un peu au canard. Donc, c'est la grenouille des bois. Bravo! Donc, on va en faire un autre quiz un peu tout à l'heure. Donc, à la fin, pour voir si, après une heure, vous vous souvenez encore des champs de grenouilles. Mais comme je vous rappelle, avant d'aller sur le terrain, allez sur notre site internet. Donc, la page, on va vous la transmettre. Vous, vous allez pouvoir tous les écouter, les pratiquer avant d'aller sur le terrain. Comme on en a juste huit, c'est aussi, si vous allez sur le terrain, vous l'entendez, vous pouvez l'enjuster pour confirmer que c'est bien ça parce qu'au début, c'est normal qu'on oublie les champs, mais n'inquiétez-vous pas pour l'enjuster et après ça, vous rentrez. Ah oui, c'était ça, c'est bien. Fait qu'on va rentrer vraiment dans le protocole un peu plus spécifique. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont dans le coin de Mont-Saint-Hilaire, on va vous présenter les étangs. Mais si vous n'êtes pas dans le coin de nous transmettre vos données et ça va nous faire plaisir de les ajouter donc si vous connaissez des milieux naturels autour de chez vous. En fait, donc, le protocole, ça vous demande de choisir un ou plusieurs des étangs qui sont sur la liste, d'aller écouter les grenouilles et de transmettre les données. Mais je dirais que quand vous arrivez sur un site, souvent, les grenouilles vont arrêter de chanter parce que vous êtes une présence, vous êtes un dérangement. Donc, ce qu'on vous demande de faire, souvent, vous allez, s'il y a des renettes, par exemple, vous allez les avoir entendues avant. En arrivant sur le site, vous allez les entendre chanter d'assez loin. Toutefois, si vous les entendez ou si vous les entendez pas ou si elles ont arrêté de chanter quand vous arrivez proche d'un étang, on vous demande d'attendre un 4-5 minutes et elles vont recommencer à chanter. Donc, comme ça, vous allez pouvoir faire votre inventaire. pour nous transmettre les données, on a une application cartographique et là, dites-moi si vous voyez encore l'écran. Non, OK, attendez un peu. Je vais, donc, si vous cliquez sur le lien qui est là, je vais juste vous repartager ma, mais faites-le pas, je vais vous le montrer à l'écran, là, mais, donc, quand vous allez l'utiliser, ce site-là, vous l'avez aussi, vous pouvez y accéder à partir de notre site Internet, mais ça va vous amener sur un formulaire comme celui-là. Donc, pour, qui s'appelle le formulaire ANUR 2024 pour le transfert des données de l'inventaire des ANUR. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'inscrire votre nom. je viens, de nous mettre la date qu'il est, donc la date en ce moment, le formulaire, vous pouvez le remplir en ligne ou hors ligne. Donc, vous allez sur la date puis normalement, la date du jour, elle est entourée. Vous mettez votre heure d'arrivée au site. Bon, on est arrivé à 19h50. La température extérieure, on ne vous demande pas que ce soit précis, mais ça nous permet, nous, de donner un indice sur, bien, peut-être qu'il faisait trop chaud, peut-être qu'il faisait trop froid, c'est peut-être pour ça que vous avez entendu ou pas des grenouilles. Fait que, mettons qu'en ce moment, il fait 7 degrés, j'en ai aucune idée. Vous allez devoir sélectionner les temps. Je vais vous les présenter, là, les étants pour que vous puissiez les reconnaître. Vous avez un détail d'emplacement. Et si jamais vous faites des inventaires ailleurs, aller plus bas, vous avez autre. donc si vous êtes, par exemple, à Saint-Louis-de-Gonzague, vous pouvez noter, je suis à Saint-Louis-de-Gonzague. Donc, vous pouvez écrire un détail de l'emplacement, c'est-à-dire que si vous avez les rues près du site et tout ça, parce qu'à Saint-Louis, ça nous donne une idée, mais ça ne nous dit pas exactement c'est où. Et si vous le faites sur le site même, donc si vous le faites quand vous êtes de retour à la maison, ça ne fonctionnera pas, mais si vous le faites quand vous êtes sur le terrain, bien, vous pouvez prendre un point GPS, donc soit inscrire l'adresse du lieu ou directement prendre un point GPS, puis ça va nous envoyer l'information. Après ça, vous devez noter le nombre d'espèces que vous avez vues ou entendues. Donc, disons qu'on en a vu deux. Quand vous allez être proche du site, il y a cinq cotes d'abondance que vous pouvez voir. Donc, la première, c'est aucune anneau vue ni entendue. Donc, j'arrive près d'un étang, mais notez-le quand même parce que ça nous donne des informations. Donc, remplissez le formulaire même si quand vous arrivez proche d'un étang, il n'y a rien qui se passe parce que nous, ça nous dit peut-être que c'était trop tôt, peut-être que c'était trop tard par rapport à la reproduction. Donc, la cote 1, c'est j'ai rien vu, rien entendu. La cote 2, c'est j'ai vu une grenouille, mais j'ai rien entendu. Donc, elle est présente, j'ai vu la grenouille, j'en ai vu plusieurs, mais elles ne sont pas en train de chanter. La troisième, il est possible de compter les individus. Donc, les cris ne sont pas simultanés. Donc, par exemple, ma reine de crucifère, j'entends un et quand j'arrive proche d'un étang, j'en entends une ou deux. Après ça, il est capable de, le quatrième, je suis capable de compter certains exemplaires. Donc, j'entends sur ma gauche qu'il y a une ou deux renettes et sur ma droite, ça fait donc les cris sont simultanés, je suis incapable de les différencier. Et le cri 5, le 5, les cris sont continu, simultanés, impossible de distinguer les individus. Donc là, vous avez et vous devez cocher. Donc, donc voilà, ça, ça vous donne de l'information. Par exemple, ma reine de crucifère, puis là, elles sont en ordre alphabétique, donc là, ils chantaient tous en même temps, ma grenouille des bois, j'en avais un petit peu, puis les autres, bien, j'ai rien vu, rien entendu, elles n'étaient pas présentes. Puis, si vous voulez, vous pouvez prendre des photos, puis nous l'envoyer des photos, si jamais vous voyez des individus ou des chats, si vous voulez entendre ou nous transmettre des sons, vous pouvez le faire, puis vous notez l'heure de départ, donc on a été là 4 minutes, si vous avez des commentaires, puis vous transmettez, rue de, rue de, rue XX, parce que j'ai mis autre, donc, et voilà, vous nous envoyez le formulaire, puis vous allez recevoir un message comme quoi ça a été reçu. Donc, comme je vous dis, on va vous transmettre ce lien-là à partir du guide, mais vous pouvez aussi, donc, à tout moment, y revenir. On va vous encourager à télécharger sinon l'application qui est sur, que vous pouvez avoir sur votre téléphone, donc comme ça, à chaque fois, au lieu d'ouvrir une page web, bien, vous allez pouvoir directement ouvrir l'application sur le terrain, puis il est possible de mettre les informations, même si vous n'avez pas de réseau sur le terrain, puis nous les transmettre par la suite. Il y a différents sites à inventerier qu'on va vous demander de choisir, mais comme je vous dis, si vous êtes à l'extérieur du territoire, comme à Brossard, par exemple, ça se peut que vous adoptiez d'autres sites. Néanmoins, les sites qui sont là, pourquoi on vous les propose, c'est qu'on fait un suivi à chaque année, donc on est capable d'aller voir comment ça se passe, puis s'il y a une évolution dans la période de reproduction dans le nombre d'individus. Donc, je vais prendre le temps de vous les présenter. Premièrement, les sites qu'on trouve à la réserve naturelle garde, donc dans la montagne. Faites attention parce que vous devez quand même avoir votre droit d'accès et respecter les heures d'ouverture. Donc, si vous avez déjà votre droit d'accès au sentier, vous pouvez aller faire ces suivis-là. Il y a différents étangs. Donc, il y a le lac Ertel qui est le premier. Donc, le lac Ertel, vous pouvez l'entendre à partir de la plage au bord du lac ou à partir du petit belvédère. Si jamais vous allez au pré, donc quand vous prenez le sentier orange qui mène vers le sommet d'Yep, puis que vous coupez vers le sentier mauve, vous allez avoir un petit étang qui n'est pas directement sur le sentier, mais vous allez entendre les grenouilles, mais il est 2-3 mètres à l'intérieur du sentier. Si vous allez vers le sommet Burnhill, puis vous prenez le chemin qui vous mène vers le sentier jaune, vers le chemin peint de sucre, vous allez à votre gauche avoir un étang qui est l'étang Burnhill. Puis, ensuite, vous avez des deux étangs qui sont au sommet d'Yep, donc quand vous prenez le sentier vert. Donc, le Diep 1 est le plus proche du sommet. Le Diep 2 est celui qui est un peu avant le sommet, donc avant le chemin qui mène dans la vallée. Donc, ça, ce sont les sites qui sont à la réserve naturelle garde, donc sur la montagne. En tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En Piémont, il y a différents étangs, soit naturels ou artificiels, qui existent. Donc, pour vous donner une idée, dans le haut ici, vous avez le boulevard Louis-le-Frit-de-Laurier, donc la 116. Ici, vous avez probablement la caisse populaire Desjardins, puis le Buffet-Chagne. Ça vous donne une indication, l'hôtel de ville n'est pas loin. Donc, en Piémont, il y a différents endroits. Donc, disons qu'on rentre par la rue des Fées. Si vous avez arrivé dans ce coin-là, la rue des Fées, c'est le seul endroit où on peut se stationner. Donc, vous pouvez prendre le sentier, monter. À votre gauche, vous avez un bassin que vous ne verrez pas, mais quand vous entrez par la rue des Fées, il y a une grosse roche, puis à votre gauche, vous allez pouvoir ne pas voir, mais il y a un bassin qui est là. Puis juste à votre droite, vous allez avoir l'étang des Ibouli, qu'on appelle, qui est un étang qu'on a construit. Donc, on remercie le cinéma de Belle-Ouille d'être construit sur de la glace bleue. Jadis, c'était un pit de sable. Pour ceux qui viennent du coin, c'était les gosses amicaux, donc où il y avait des gens qui allaient faire le party des feuilles de camp et autres. Donc, on a creusé ce site-là, on a mis de la glace bleue dans le fond, on a mis du paillis, des feuilles, puis naturellement, l'eau de pluie, l'eau de ruissellement de la montagne a fait en sorte qu'il y a un étang qui a été créé là. Puis maintenant, on n'a plus de problème de feu en pieds montres, ça va un petit peu mieux de ce côté-là. Et il est habité par les grenouilles. Dès l'année suivante, on avait déjà des grenouilles. L'autre étang, c'est l'étang Savoie qui est vraiment en haut des... Juste là, il y a la falaise de Dieppe qui est là, donc qui est juste au pied de la falaise de Dieppe. Celui-là, ça sèche rapidement durant l'été. Donc, si vous y allez un peu plus tard, c'est normal que vous ne le voyez pas. Si vous continuez à prendre le sentier, vous avez le secteur qui monte vers la réserve naturelle garde, donc vers la montagne puis vers les sommets. Mais vous allez voir à votre droite, si vous allez dans ce côté-là, il y a tout un gros étang qui est là, qui lui aussi est un étang qui s'est formé avec le temps quand il y a eu des constructions, il y a des monticules qui se sont faites puis ça s'est rempli. Et Valais 2 et Valais 3 sont juste un petit peu plus loin. Donc ça, c'est tous les sentiers pour aller dans ce secteur-là. Vous devez, ce sont des terrains qui appartiennent soit à la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit à Conservation de la Nature Canada, soit nous, le Connexion Nature. Puis c'est des terrains qui ont été protégés à perpétuité avec les années. Et comme je vous disais, il y a des actions qui ont été faites. Donc le bassin Bonneville, quand je vous parlais du bassin qui est ici, bien jadis, c'est un bassin de rétention d'eau qui, à la fin des années 90, n'avait plus de fonction. On a tout aménagé pour que ça ait la même fonction de rétention de l'eau et de la roche. Et bien vous voyez que naturellement, ça s'est rempli. Donc, quand je vous dis que le bassin, vous ne le verrez pas, il y a un petit ruisseau dans le fond de là, mais quand vous allez y aller, ça va plutôt ressembler à la photo de droite. l'étang des Éboulis, celui que je vous disais, donc il y a la roche qui est là, vous aviez le pit de sable où les gens faisaient des feux, puis comme je vous dis, on a creusé, on a mis la glace bleue, naturellement ça s'est rempli, puis à maintenant, ça a l'air d'un étang un peu plus naturel comme celui-là. Donc, les autres, l'étang du foyer Savoie, donc si vous montez par l'accès de la rue des plateaux, vous allez passer à côté de la cabane, vous allez monter, puis vous arrivez sur le plateau et en tournant à droite, donc en allant vers la rue Radisson, vous allez voir cet étang-là, mais comme je vous dis, maintenant, les arbres sont beaucoup plus grands autour, puis ça s'assèche rapidement. Et les derniers, Valais 1, Valais 2, Valais 3, juste pour vous montrer, donc c'est des étangs comme ceux-là qui, qui, eux, sont pas mal permanents, se rétrécissent avec la saison, mais ils sont quand même assez permanents. Donc ça, c'est les étangs en piémont. On quitte le piémont, on s'en va vraiment plus dans le volet urbain de Mont-Saint-Hilaire, il y a Massif 1, Massif 2, Massif 3, qui sont près de la rue du Massif, on n'est pas très originaux dans nos noms d'étangs. Donc, vous pouvez y accéder par la rue du Massif, par la 116, donc c'est dans des milieux boisés, encore boisés, donc c'est des marécages arborescents, ce qui veut dire qu'encore là, c'est une étang du dos qui souvent va s'assécher au cours de la saison, mais néanmoins, vous pouvez entendre des grenouilles dans ces trois étangs-là. Le suivant, le parc Émile-Bordua, donc d'où son nom, donc vous y accédez par la rue Émile-Bordua, entre les rouilles, rue René-Retel et Cournoyer, l'étang est dans le parc Polymille-Bordua, puis vous allez pouvoir donc entendre les grenouilles à cet endroit-là. Donc, vous avez une photo du parc Polymille-Bordua, puis de l'étang qui est quand même assez gros. Si vous voulez aller plus au parc des Peupliers, donc ça, c'est à la limite entre Ottoburn Park et Saint-Hilaire, sur la rue des Peupliers, donc la rue des Peupliers, c'est la dernière rue de Mont-Saint-Hilaire, puis juste en face, vous êtes à Ottoburn Park, donc sur le chemin Osias-le-Duc, vous êtes un peu dépassé la cabosse d'or. Donc, vous avez la rue des Peupliers avec un étang, puis c'est un étang qui était rempli de fragments, puis où on a fait énormément de projets pour retirer cette espèce exotique envahissante-là, puis une des façons de la retirer pour que ça fonctionne, c'est de creuser, donc d'avoir plus d'eau, alors c'est une des choses, on a détourné un petit mini ruisseau pour qu'il y ait rempli l'étang, puis on a creusé l'étang, donc ça a permis de faire un peu de contrôle d'espèces exotiques envahissantes. On quitte Mont-Saint-Hilaire, on s'en va à Ottoburn Park, vous allez au Bois des Bosquets, donc qui est un boisé qui appartient à la Société des enfants handicapés du Québec, donc c'est un des camps papillons, mais le boisé est accessible au public, vous pouvez y accéder par deux endroits, soit par la rue Mountain View, donc juste à côté de l'église Mountain View, ou soit par la rue Prince Albert, là il y a un petit sentier, et vous avez des grands marécages arborescents, puis des étangs, donc qui sont encore là, des milieux humides au printemps en ce moment, c'est la folie furieuse comme ça chante dans le Bois des Bosquets, mais encore là, plus l'été va arriver, moins vous allez entendre de grenouilles ou de rennettes dans ce coin-là. Donc quand on parle d'un marécage arborescent, c'est à ça que ça ressemble. Donc si vous voyez, il y a de la neige, mais il y a de la glace, donc on n'a pas l'impression que c'est un étang, mais il y a quand même une étangue d'eau qui est là et qui va s'assécher au fil de la saison. Mais ça, ce sont des étangs importants, beaucoup pour les rennettes. Si vous êtes du côté de Saint-Jean-Baptiste, vous pouvez aller du côté du chemin des lots, de la sablière. Donc il y a l'accès qui se fait par le chemin de Benoît, le chemin de la montagne, puis vous entrez donc juste en face de Pavage-Maska. Vous avez le nouveau sentier qui est là, que je vous invite à utiliser ou à faire. Il est vraiment intéressant. Donc, et vous allez arriver dans la sablière, puis il y a un étang qui est là, à la main de l'assemblière. Puis si vous êtes en forme puis que ça vous tente, je vous invite à monter jusqu'en haut. Vous allez avoir la plus belle vue sur le secteur. Vous allez avoir une vue sur Rougemont avec les champs agricoles. C'est magnifique. Et si vous continuez un peu plus loin, allez-y à vélo. Il y a toute une piste multifonctionnelle sur le bord de la rue Noiseux. Puis vous allez arriver à la fin, donc dans le chemin, dans la partie plus forestière du chemin Noiseux. Attachez votre vélo, puis tout au long, il y a un fossé. Donc encore là, au printemps, des fois, il y a de l'eau puis il y a des grenouilles qu'on peut entendre. On est presque à la fin, vous n'en faites pas. Collège Saint-Hilaire, donc si vous arrivez plus vers le chemin de la rue Rouillard ou si vous avez l'étang Bonneville puis les étangs en Piémont sont juste ici au coin de l'écran, vous pouvez prendre tout le sentier en Piémont. Oups, vous arrivez à côté du collège Saint-Hilaire puis il y a un étang qui est juste là, au bout, donc dont on peut faire le suivi. Et les autres sites. Vous êtes à Saint-Louis-de-Gonzague, vous êtes ailleurs dans le territoire de la région de Biosphère, n'hésitez pas, comme je vous disais, à sélectionner autre puis à nous donner les informations au bois de brosseur, il n'y a pas de problème aussi. Donc, ça nous permet comme ça d'avoir des informations sur le territoire puis ce qui est le fun, c'est qu'année après année, on essaie de voir puis d'avoir un meilleur endroit. Je vois qu'il y a des questions, je vais juste reprendre. Est-ce qu'on peut faire des inventaires à la Tourbière à Saint-Denis? L'accès n'est pas public à la Tourbière. Si jamais vous voulez le faire, on va prendre, contactez-moi par courriel, on verra qu'est-ce qu'on peut faire parce que ce n'est pas un accès qui est public. Mais on a quand même des suivis qui se font à la Tourbière de Saint-Denis. Donc, alors, ce ne sera pas long, il faut juste que je revienne sur certaines choses. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le protocole sur comment faire le suivi des anneaux? Est-ce que ça va être le moment de présenter la soirée? Ah, bien oui, ce serait un bon moment. Excellent. Pour ceux qui veulent se pratiquer, surtout avec le cellulaire, avec l'application, parce qu'une fois que c'est dans le cellulaire, c'est super facile à utiliser. C'est nouveau pour beaucoup de personnes, ça, j'en suis consciente. Donc, vous pouvez venir avec nous à la montagne, je pense que c'est le 26, si je ne me trompe pas, Nia. Le vendredi, le 26 avril, vendredi 26 avril, 5 à 7. Donc, on vous invite, c'est autour de 5 heures, ça sera en Piedmont du Mont-Saint-Hilaire. On va vous confirmer le lieu exact, si c'est à l'entrée des Fées ou au parc Savoie. On vous tiendra au courant dans les prochaines semaines. Exact. Fait que ceux qui sont intéressés vont nous écrire, puis par la suite, nous, on va vous envoyer des informations pour l'heure et où vous stationnez, parce que des fois, les gens, quand ils ne connaissent pas le secteur, ils disent, ah, stationne-toi, toi-là, il y a plus de place. Donc, ça va être plus facile pour vous. Vous allez pouvoir entendre les grenouilles, ça va être super le fun, et utiliser l'application. Donc là, vous allez vivre une soirée, seulement on entend dans au moins 3-4 espèces, des fois, puis on est quand même proche, puis ça s'envoie. Donc, vous allez voir, c'est quoi une chorale, vous allez, oh, OK. Ça, c'est impressionnant. Donc, je vous encourage à venir à venir à ce soirée-là, 5 à 7, à la fin de la journée, parce que c'est là qu'ils vont chanter pour venir les entendre avec nous. Vous n'en faites pas, on va vous transmettre un courriel plus spécifique pour la soirée, pour être sûre que vous vous en souveniez. Oui, Jacinthe. J'ai manqué l'information pour l'application, là. On la télécharge, c'est quoi le nom de l'application? Alors, ce que je vais faire, je vais vous, je vais repartager mon écran. Donc, c'est sur les 1, 2, 3, je vais juste faire quelque chose. Toup. Donc, je vais prendre le temps de vous présenter où sont les choses. Donc, comme je vous dis, si vous arrivez sur la page d'accueil de notre site Internet, donc de Connexion Nature, vous allez arriver sur quelque chose comme ça. Vous venez dans Participer, Donnez un coup de main, Suivi scientifique. Là, vous allez dire, ah oui, parce que la nature me passionne, Suivi des anneaux ou du martinet Ramona. Donc là, vous faites les anneaux. Donc, vous arrivez sur la page de Suivi scientifique, des grenouilles et c'est là où je vous disais que vous avez tous les champs de grenouilles qui sont là, donc que vous pouvez réécouter. Vous avez aussi la trousse de départ des bénévoles, donc je vais vous les ouvrir dans le différent. Donc, vous avez toutes les informations qui sont là. Si vous voulez compléter le formulaire à partir du site Web, vous pouvez compléter le formulaire comme ça et là, ça va vous dire est-ce que vous voulez l'ouvrir dans le navigateur ou dans Survey123 et c'est là que si vous avez déjà votre application sur votre téléphone Survey123, c'est plus facile, mais là, comme je ne l'ai pas sur le navigateur, je vais l'ouvrir directement comme ça puis ça tombe sur le formulaire qui est là. Donc, c'est Survey123. Vous avez donc, sinon, on vous a fait un guide de chacune des espèces, des espèces. Donc, vous les avez la reine de Fouguillon, sa description, sa reproduction, son habitat, son alimentation et un cri. Vous avez comme ça, donc, toutes les espèces qu'on vous a présentées tout à l'heure et vous pourrez y retourner. Vous pouvez même vous l'imprimer si vous voulez et sur chacun, vous avez toujours un code QR pour nous partager vos observations, donc, pour vous rappeler les différentes fiches qui sont là. Vous avez aussi, donc, quand vous arrivez sur le site web, ça c'était les fiches signalétiques, sinon le protocole d'inventaire, bien, ça vous rappelle ce que je vous ai expliqué. Donc, comment faire, donc, quelles sont nos espèces, pourquoi on fait le suivi des anneaux, la marche à suivre pour prendre les données, les étangs, le matériel à apporter, puis les informations importantes pour vous. Donc, ça vous présente, donc, les espèces qu'on a sur notre territoire, pourquoi on fait le suivi, les objectifs, la marche à suivre, donc, de choisir les étangs, d'écouter, de remplir le formulaire. Encore là, vous avez le formulaire en ligne ou avec le lien, sinon, vous pouvez le faire aussi papier, puis envoyer le tout à Thalie. Ça vous dit quand y aller, combien de temps resté, combien de fois, et vous avez encore là un lien vers le formulaire qui est l'application Internet. Puis, les informations importantes pour vous, bien, c'est sûr que vous êtes, donc, allez-y de façon sécuritaire, familiarisez-vous avec le territoire, les lieux d'inventaire avant de commencer. Vous pouvez faire le suivi seul, vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire à deux. En cas de doute, si jamais il y en a qui disent, mon Dieu, j'aimerais ça que quelqu'un vienne avec moi, bien, je pense que la soirée d'écoute du mois de mars, du mois d'avril, c'est déjà une bonne façon, puis ça vous permettra d'échanger vos coordonnées si vous voulez trouver des gens pour y aller avec vous. Puis, ça doit se faire sur la voie publique ou les terrains qu'on vous a dit, donc c'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas ou ne faites pas le suivi d'un des étangs qu'on a mentionné, assurez-vous d'avoir l'autorisation du propriétaire du site pour faire les inventaires. Et vous avez donc la liste des étangs, encore là, à partir de notre site web, la liste des étangs, vous allez la retrouver là, puis on vous remet la même information que vous avez vue dans la présentation. Fait que c'est vraiment un peu tout ça. Oui, est-ce que c'est une question, Jessette? Votre micro. Je pense qu'elle avait oublié de... Je n'avais pas vu la petite main. Parfait. C'est correct. C'est bien clair. Merci. Excellent. Dans tous les cas, donc toutes les personnes qui sont présentes là, ce soir, vous allez recevoir un courriel avec les liens, avec toutes les informations qu'on vient de vous donner. Là, vous allez le recevoir dans les jours qui suivent. Donc, je vous propose un dernier quiz avant de vous laisser partir pour voir si vous vous souvenez des champs de grenouilles qu'on a vus tout à l'heure. Ce n'est pas toujours... Donc, je vais partager. Donc, on va commencer par celui-là juste pour vous faire le lien. Donc, si vous avez un téléphone cellulaire, vous pouvez scanner. Pour les autres, je vais vous le mettre dans la conversation. Vous pouvez aussi aller... Oui, le bois de la rue des Pepliers et chez nous, vous pouvez les faire. C'est à la ville, mais vous pouvez y aller. Donc, vous avez le lien dans la conversation. Sinon, vous avez le téléphone à l'écran. Je vous laisse quelques secondes pour arriver sur la page du quiz. Alors, quiz numéro 2. Vous êtes prêts à pratiquer vos champs de grenouilles? Allons-y. Donc, je commence par le... Ce n'est pas long. Il faut juste qu'il y ait un peu... Alors, on commence. Donc, je vous fais entendre ceci. Lequel s'agit-il? Ah bon, vous êtes bon. Vraiment. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi, par exemple? Vous avez découvert que ce n'était pas une grenouille, mais c'est quoi? Ce n'est pas un oiseau. Non, ce n'est pas un oiseau. Non? Non. C'est vrai que ça y ressemble. C'est vrai que ça y ressemble. Oui. C'est un écureuil. Un écureuil. Exactement. C'est un écureuil roux. Donc, c'est juste pour vous rappeler que même si on fait des suivis de grenouilles, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas entendre d'autres choses autour. Donc, vous arrivez à un étang en ayant en tête que vous venez écouter des grenouilles, mais il y a d'autres espèces qui sont là autour. Donc, prenez le temps de juste vous assurer que c'est vraiment une grenouille que vous entendez. Donc, un deuxième. Je pense que ça va le dire. Le Wawa. Ah! Ah, le Wawa. Je ne pouvais pas le faire chaud sans que vous l'entendez. Bon. Si vous ne nommez pas le Wawa, c'est que vous n'avez pas écouté au début. Le fameux sable laser. Excellent. Et le dernier. sablement. J'espère qu'il ne le dira pas. Non. Non. le fameux téléphone. Le fameux téléphone. Le fameux téléphone. Le vieux téléphone. Aujourd'hui, on a plein de drôles de sonneries. Félicitations. En effet, c'est la renoude versiculaire. Pour ceux qui ont vu la grenouille des bois, la grenouille des bois, c'est notre canard. Je vais vous faire entendre la grenouille des bois. La grenouille des bois, ça va ressembler à ça. C'est normal au début d'être un peu mélangé. C'est pour ça que des fois, c'est juste se pratiquer un peu avant. Ah oui, c'est ça, c'est se donner des trucs. Parce que même nous, on se rafraîchit la mémoire, on les entend une fois par année. Juste pour vous faire entendre la renette crucifère, c'est celle qui fait pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou. Si ça avait été celle-là que j'avais fait jouer, vous auriez entendu quelque chose comme ça. Oui, oui. Et voilà. Excellent. C'est ce qui termine notre présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Sinon, comme Mia vous le disait, on va vous transmettre dans les prochains jours un lien vers tous les documents, vers le site et tout ça pour que vous puissiez aller partager, vous pratiquer. On vous remercie d'être là. Passez le mot aussi. C'est une activité qui est agréable à faire en famille, entre amis. Puis, ça va nous faire plaisir d'avoir toutes vos données sur les anneaux. Puis, on espère que vous avez apprécié les connaître. Voyez à l'écoute. Merci à tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada